Salaam, guerre numéro 8, à la guerre d'Ishlam et Galil, un ami m'a dit « Je pars en Amérique pour deux ans afin d'enseigner la Torah. » « Mais ce n'est pas possible. Je vais être en Amérique et mes amis ici vont faire la guerre. C'est impossible. » J'ai dit « Vous n'en faites pas. Quand vous reviendrez d'Amérique, il y a encore des guerres. Et également pour votre fils. » J'ai dit « Vous avez l'air optimiste. Oui, je suis très optimiste. Vous voulez savoir ce que c'est pessimiste ? » « C'est ce qui m'est arrivé quand j'étais un bébé. Il a fallu me cacher pour que je n'arrive pas en camp de concentration. » « Ça, c'est pessimiste. Et aujourd'hui, ce qui se passe à Amsterdam, où des musulmans attaquent des Israéliens sans défense dans la rue, « Ça, c'est pessimiste. Mais maintenant, nous avons une armée et nous nous protégeons. » « Eh bien, ça, c'est optimiste. Avec l'aide de Dieu, shalom. »